Alors, une news sport auto, Sébastien Loeb se met à l'électrique sous les ordres de Lewis Hamilton. Le non-nuple champion du monde des rallies disputera en 2021 un nouveau championnat, l'Extrême E, qui met en avant les voitures électriques. Au sein de l'équipe X44, son nouveau patron est un autre pilote de légende, Lewis Hamilton, le roi de la Formule. Donc cette news sera publiée sur Tibf1 et sur Electib, évidemment, vu que ça concerne un peu les deux chaînes. L'objectif affiché par les organisateurs, c'est d'alerter sur les effets du changement climatique en organisant des courses de buggy électriques dans des écosystèmes fragilisés, comme la forêt amazonienne, les déserts sénégalais et saoudiens, le Groenland et le Népal. Un drôle de défi paradoxal pour un championnat automobile. Mais le principe a donc séduit du beau monde. Lewis Hamilton, le septième champion du monde de Formule 1, a créé sa propre curie X44, en référence au numéro de sa voiture en F1, et il a embauché un autre cadreur du volant, en rallye cette fois Sébastien Loeb. Le pilote d'Overhofen sur Modder sera associé à une femme. Comme c'est la règle, les équipes doivent être mixtes. L'Espagnol Cristina Gutiérrez, spécialiste du Dakar. Les courses se déroulent sous forme de duels. Deux équipes s'affronteront sur une boucle d'une quinzaine de kilomètres. Et à mi-parcours, ils font changer de pilote. Ah ouais, c'est assez étonnant comme concept de course. Ce sera donc le nouveau passe-temps de Sébastien Loeb qui a arrêté il y a quelques semaines sa collaboration avec Hyundai en rallye. La première manche de l'extrême E est également prévue en Arabie Saoudite les 20 et 21 mars. Mais avant de se consacrer à l'électrique, l'Asacien relèvera un défi bien plus excitant. Essayez le mois prochain de remporter enfin le Dakar. Il a fini au milieu de deuxième. Eh ben on lui souhaite de la réussite sur tous ces challenges à Sébastien Loeb du coup. Et je suivrai sûrement avec intérêt ce championnat de l'extrême E. Je ne sais pas si ça sera diffusé quelque part par contre. Ça me semble un peu difficile de diffuser ça à la télé. C'est pas pareil que la Formule 1 ni la Formule E. Donc ça va être assez spécial je pense. Voilà, je vous laisse réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao !